Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Gwenaëlle pour Minimo Diamond Fenty et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à la recherche du cutter perdu. Non, il est là. Je rigole. Non, non, on se retrouve pour une petite vidéo sur notre défi Diamond Fenty. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les bruits. J'ai pas réanimé ma prise. Ça n'a pas marché. Ça arrive. Ça marchera mieux. Ah, c'est moins vide. Alors que je m'occupe de ça. Un seul cran. C'est bien, ça suffit. Alors, donc, on va se retrouver aujourd'hui pour cette petite case. Case numéro 10 de notre défi Objet. Hop, qui va nous permettre d'avancer un petit peu ce défi. C'est la semaine numéro 4. Donc, on avance tout doucement, tout tranquillement dans ce défi. On est aujourd'hui lundi 25 juillet, quelque chose comme ça. Et hop, on vient de rentrer. De rentrer de une petite semaine, huit jours chez mes parents. Oh, une semaine. On est arrivé lundi midi. On est reparti ce lundi matin. Ça nous a fait du bien. Ah, voilà. Bon, le plus embêtant, c'est faire la route avec un bébé. Ben, on a marre de faire la route parce que vu le bébé, il a des choses à faire. Il a le monde à découvrir. Et on découvre quoi ? Le monde assis, attaché dans un siège auto, paraît-il. Enfin, ça, c'est ce qu'elle nous a dit. Que, en gros, c'était pas normal. On n'est pas rendu, tout ça, tout ça. Que elle, elle avait des rendez-vous, qu'elle ne pouvait pas se permettre de rester assise dans le siège auto pendant trois heures. C'était trop dur. Bon, mais ce n'est pas trois heures. On a fait des pauses. Et bon. Je la comprends. Malgré tout, ben, elle n'a pas le choix. On est rentré. On a mangé. On a mis le bébé au toto. Le bébé était ravi de retrouver son lit. Et aujourd'hui, ben, il fait gris. Pas terrible dehors. Je ne sais pas ce que ça a donné ici, mais chez mes parents, on a eu de grosses, grosses chaleurs avec des grosses orages, tout ça. C'était très, très fatiguant. Donc, comme prévu, hop là, je vous l'avais dit, je n'ai pas emmené de DP, uniquement mon point de croix. Mais alors, il a avancé comme jamais. On va prendre un petit stylet. Parce qu'il a de la colle, celui-là, on va voir. Donc, voilà. Ça fait du bien. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de point de croix. J'ai une petite vidéo à vous tourner. J'ai pas mal d'accessoires de point de croix qui ont été faits par mon père sur son appareil 3D. Il m'a refait des petites choses pour mes stylos. Ça sera pour mes crayons de couleur. Donc, ça, c'est chouette. Je vais avoir des petites choses à vous montrer en vidéo. Donc, vous allez voir ça apparaître petit à petit au cours des prochaines semaines. Je m'en mors. Mors de moi. Non, je vais faire plus de rangement. Je vais en profiter. J'ai du temps, alors moi, non, je rigole. Parce que demain, c'est journée de course et d'aliments. Mercredi, du coup, on va aller jeudi au Louvre. Mais comme j'ai eu mon rendez-vous pour jeudi, mercredi, on ira au Louvre. Avec les mois de mois. Et ensuite, jeudi, le soir, j'aurai le dentiste. Une matinée, c'est le temps de faire quelle autre chose ? Bon, la résolution, j'aurai rien à faire. Vendredi, le dimanche. Bien sûr, je pense que j'aurai l'autre en niveau. Si j'ai le dentiste, on verra. Donc après tout, là, c'est vraiment une semaine de vacances avec juste les petites. Juste moi, chez mes parents. C'est du bien aussi, de temps en temps. On a un peu de temps pour soi. Si je veux faire ce que je veux faire, ce que j'ai prévu pour, j'ai mes petits cotons. Faut comment mon petit meuble. Et que je range, que j'enlève un du cerf. Ah, ça ne va rien faire. Ouh, quand on pense à un peu de palais. Si, il en fait très très bien. Ça va être dur du changement de mental. Hop. Ok. Ouais, mais c'est pour le bien de ton nom. Hop là. On va faire un petit peu de vie. Allez, commence à l'esprit. Trouvez les problèmes. Non, mais c'est pas le moment que ça me lance. C'est... Il y a autre chose. Au moins, c'est pas mal. C'est pas l'attention. Mais souvent, les dents... Pénibles. Quoi faire ? On va continuer à grosser le ventre. Dès que je mange, je mange ses ventres. Voilà. À vrai, c'est vrai. Oh, et j'ai repris à fond un jeu auquel je jouais l'année dernière, quand j'étais ensemble de bébé. Ça s'appelle Galis. C'est un jeu de courage mystère tout con, mais avec un peu comme... Alors, je ne sais pas si vous connaissez non plus, Garden Cup. Qui est en gros, en mode comme... Une sorte de comme des crushs, avec un mode histoire d'ailleurs. Donc là, en fait, je... Comment dire ? Je suis une artiste. Et je construis petit à petit une galerie d'art, tout ça, tout ça. Je gagne des étoiles pour faire mes constructions en fonction des dessins... Pardon. Ça faisait longtemps que je coloris. Et donc, j'ai repris ce jeu que je ne jouais plus. Mais là, chez mes parents, pauvre... Qu'est-ce que j'ai bien avancé ? Parce que je ne sais pas combien de niveaux. Est-ce ? Moi, vous le dis, j'ai pris du temps pour moi. Et ça m'a fait le plus grand bien. Bon, j'ai aussi pris le temps de me dire qu'il fallait que je fasse ça, 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 ça et ça. Et une liste de choses à faire. Donc, comme le point, ensuite, je fais tomber la bouche. Pas grave. J'ai une liste de courses sur Ali, c'est plus une liste de courses. Non, mais il va falloir que je fasse du ménage dans mon panier, que je bascule pas mal de choses. Sur, comment ça s'appelle ? Dans les listes d'envie, que je ne garde dans le panier que les choses que je vais réellement acheter prochainement. Ce sera un peu plus intelligent de ma part. N'est-ce pas ? Tac. Hop, 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 hop. Concentration. Je ne vous délaisse pas, je me concentre. Ce n'est pas pareil. Hop, ensuite, on a du C. Et pour finir, ce sera le J. Non, je vais faire le J d'abord. J, tu vas. Oh, et puis ce matin, au champ, j'ai enfin trouvé ma tasse Animal Crossing que je cherche depuis des mois. Ah, trop contente. Trop contente. Je vais me la faire emballer pour mon anniversaire. C'est une bonne idée, ça, non ? C'est une bonne idée, ça, non ? Ça va venir très, 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 très vite. C'est une bonne idée, ça va venir très, 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 très vite. Ça avance, ça avance. Vous allez rigoler. Maintenant que je n'ai plus lentilles, ce que j'ai rendez-vous, je n'ai plus mal. C'est fou, hein ? Au pire, j'irai pour rien, mais j'irai quand même. Non, je ne pense pas que j'irai pour rien, parce que rien que l'endroit où il m'a posé la couronne, ça me gêne. Je ne saurais pas dire. C'est particulier, mais... Je ne sais pas. Bon, on va voir avec lui ce qui se passe. C'est un chantier, ma bouche, moi, je vous le dis. Ça doit être à l'image de mon bureau, actuellement. Ça se trouve, ils sont reliés. C'est possible, non ? Enfin, le bazar, il ne vient pas que de moi. Il y en a, c'est les filles. Ah, je suis contente. Vous savez, les feutres... Non, vous ne savez peut-être pas. Parce que la vidéo n'est pas parue, donc ce qui n'est pas de savoir. J'ai acheté récemment à l'action des feutres au rayon enfant des marqueurs métalliques. Et donc, il y a quatre boîtes qui existent. Moi, j'avais trouvé les quatre pour moi. J'en ai trois pour Lilouane, deux pour Alouena, une pour Mylouane. Bon, elle, elle ne les aura pas tout de suite. Et bien, j'ai réussi à combler nos collections. Enfin, leur collection. Donc, elles sont contentes. Collection des deux grandes. Et puis, j'ai repris deux boîtes pour Mylouane. Mais qui ne les aura que dans quelques années ? Parce que pour le moment, les feutres réels, ce n'est pas terrible, quoi. Elle a du mal à refermer un feutre, à ne pas en mettre partout. Enfin, elle sait qu'il ne faut pas dessiner un feutre partout. De là, à ne pas le faire. C'est tellement drôle. Bruc. Donc, bon, pour le moment, non, je ne sais pas. Elle a des feutres spéciales tout petits, avec les grosses pointes rondes. ultra lavables, ultra lessivables. Je trouve ça très bien. Ça suffit largement, croyez-moi. Elle a un pouvoir de nuisance absolue, ce enfant. Donc, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Et dans mes derniers petits projets, j'ai fait mes petites étiquettes aussi. Tiens, j'y pense. Pour mes nouvelles petites cartonnettes faites par mon papa. Plein de choses à venir sur ma chaîne, en présentation, en conversation. Il y a plein de vidéos blabla qui vont arriver. Là, c'est bon. Je commence à me poser un peu. C'est normal qu'elle va être finie. Après, je vais ranger un peu mon bazar. Je vais peut-être me poser à faire du nuancier. Enfin, peut-être. Peut-être que sûrement, parce que j'en ai à faire. Donc, à un moment donné, ils ne vont pas se faire tout seuls. Il paraît. Donc, on va travailler tout ça. On va se faire. Oui. Petit à petit. Petit à petit. Pouc. Wouhou. J'adore ce son. J'ai mis ça comme ça dans le téléphone. Qu'est-ce que c'est en reposant de faire du dp. Et puis, on va aller voir aussi quand je vais retourner chez mes parents. On va aller voir avec mon père pour faire réparer mon ancien téléphone. Vous savez, j'ai dû le changer en urgence parce que je ne pouvais plus le charger vu que l'intérieur de la prise est légèrement tordue. Donc, il ne reconnaît pas le chargeur. Donc, on va aller voir avec mon papa pour le faire réparer. Puisque par chez nous, je n'ai pas vraiment ce genre de boutique, mais côté de chez eux, ils en ont quelques-unes. Donc, on va aller voir ça avec mon père. Ça, ça va être cool. Parce que, ça veut dire aussi que je vais avoir une meilleure qualité pour filmer. Avec vous, ça va être bien. Franchement. J'apprécierais d'autant plus d'avoir changé de téléphone. Si je peux récupérer l'ancien enfin pour filmer. Je suis trop contente. C'est cool. On verra bien de toute façon. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts qui peuvent me le réparer pour pas très cher. Parce que de toute façon, je ne vais pas mettre 70€ dans ce type de réparation. Ça n'envoie pas le coup. Autant acheter un téléphone pas cher. Juste pour filmer, ça suffira. Mais je n'ai pas envie. Je vais pas... Quitte à acheter un truc pour filmer, Autant acheter une caméra. Mais je n'y connais rien. Donc, je ne sais pas quoi acheter. Je ne m'occupe pour le moment. Bon, voilà. On verra ça dessus. Alors, je vais éteindre la tablette. Vous avez été bouloui. Voilà. Voilà cette petite case qu'on a fait. Ça prend fin. C'est joli, hein. On dirait une rose. C'est peut-être bien ça, hein. Très, très joli. Donc, voilà. Nous avons terminé notre semaine 4 de cette broderie. Et je suis toujours aussi contente. J'adore. Elle est très, très belle. Allez. Sur ce, je vous fais des gros, gros bisous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Allez, à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker mes vidéos, de vous abonner à la chaîne. Et c'est plus. Bon, me laisse un petit commentaire. Je suis blonde, hein. Allez. Salut. Salut.